Et salut tout le monde, nouvelle vidéo sur Sensei à la Légende de la Justice et aujourd'hui il va être question de faire une petite vidéo analyse sur Jun qui est le dernier personnage de Chevalier de Bronze qui nous manque, qu'on n'aura pas encore sur notre version et qui est présent sur la version chinoise que ce soit traditionnelle ou simplifiée et on va parler de ce personnage. Il va être question ici de parler de ses skills, de voir un petit peu son armure, de voir un petit peu un petit showcase pour voir un petit peu à quoi ça représente au niveau de ses skills en jeu et après on va voir un petit peu les compositions qui peuvent se faire autour de ce personnage. Alors Jun tout d'abord on a sa petite animation où elle arrive tranquille voilà bon rien de spécial, le fouet est un peu chelou parce qu'il est un petit peu multicolore, c'est un personnage de type soutien, de type vent et derrière au niveau de l'artwork il est plutôt stylé, un petit peu bizarre parce qu'il n'a pas son masque en tout cas à noter. Au niveau de 140 on peut remarquer qu'elle a 460 000 PV donc c'est pas beaucoup mais derrière on note qu'elle est à plus de 9200 au niveau de la défense ce qui n'est pas mal du tout, c'est même plus qu'Aldébaran. Faire gaffe plutôt aux attaques qui ignorent les boucliers donc voilà elle peut descendre très vite s'il y a des attaques qui ignorent les défenses et après au niveau de l'attaque elle est très très basse mais ce n'est pas son job que de faire des dégâts. Donc déjà de manière globale je peux vous dire que c'est un personnage un petit peu qui est particulier parce que c'est au niveau auto c'est assez contraignant, je vais vous expliquer plus tard en tout cas. Au niveau du design 3D c'est plutôt cool, je trouve qu'au niveau du 3D c'est pas si mal en fait il y a beaucoup de personnages je suis plutôt content je trouve qu'il est plutôt joli. Après bon il y a certains au niveau des couleurs je suis assez voilà mais je vous le dirai au fur et à mesure avec les personnages qui arriveront. On va maintenant aller changer d'overlay et on va aller parler au niveau du skill du personnage. On commence la présentation de Jun comme d'habitude par son skill 1 qui pour rappel c'est le skill qui s'active lorsque votre jauge de cosmos est pleine et que vous activez le skill, c'est celui-ci. Donc avec ce skill ça nous précise, alors là je suis sur la version dans laquelle vous n'avez pas de Jun, j'ai Jun de base mais je suis sur cette version parce que le chinois simplifié est plus facile à comprendre que le chinois traditionnel pour moi. Donc ici lorsque voilà bon je connais un peu les skills mais ça me permet ici d'avoir un visuel de façon à ce que je puisse vous ne pas dire de bêtises au fur et à mesure que je parle. Donc là avec l'activation de ce skill ça nous précise déjà qu'elle va cibler deux personnes avec les PV les plus bas et leur octroyer un bouclier. Donc là il est précisé que les cibles qui vont être privilégiées c'est le front, donc toujours le front qui est privilégié par rapport à elle. Donc ça c'est plutôt un point à retenir c'est qu'elle va beaucoup aider l'équipe en front et ça c'est pas la seule chose avec ce skill. Vous allez voir qu'il y en a d'autres qui vont vraiment aider le front et ça va être son job en particulier. Ça nous précise que si les dégâts sont inférieurs à 20% des PV max de la cible, donc de vos personnages, et bien ça va juste ignorer les dégâts. Donc il n'y aura pas de dégâts à ce moment là, mais si les dégâts sont supérieurs à 20%, et bien ça vous précise qu'au lieu de faire 100% des dégâts, ça va faire simplement 50% des dégâts. Donc elle va permettre de faire en sorte que le front subisse beaucoup moins de dégâts. Ici ça peut paraître très fort, mais il faut savoir que ce bouclier qui a l'octroi, c'est pas un bouclier, vous savez, avec la part bleue. Ce n'est pas un bouclier qui va ici s'octroyer et donner, vous savez, un shield. Ce n'est pas ça. C'est un bouclier de vent qui va donner cet aspect là, ses effets particuliers. A côté de ça, ça vous précise qu'il va durer 3 secondes simplement. Et lorsque le skill passe au niveau 2 puis au niveau 3, ça nous précise tout simplement que ça augmente la durée du bouclier qui passe à 4 secondes au niveau 2 et à 5 secondes au niveau 3. On enchaîne maintenant avec l'explication du skill 2 de Jun, ici, qui nous précise que de temps en temps, elle va donner ici, au front, elle va leur donner deux choses. Déjà, elle va leur augmenter leur cosmos de 1000 points, donc elle va augmenter le cosmos de 1000. Et à côté, elle va aussi les healer à hauteur de 260% de son attaque. Donc ça peut ne pas être déconnant que d'augmenter un petit peu l'attaque de Jun. Et du coup, comme ça, ça va healer un peu plus le front de votre équipe. Ensuite, ça nous précise qu'au niveau 2, on a une récupération du cosmos qui n'est plus de 1000, mais de 1200 pour les deux alliés qui sont en front. Au niveau 3, on obtient un effet supplémentaire. Ça veut dire qu'à partir du niveau 3, un autre effet va être octroyé au front et ça va être de leur donner 15% d'attaque supplémentaire et cela pendant 8 secondes. Et au niveau 4, ce n'est plus du 15%, ça va passer à 20%. Donc, est-ce que c'est très fort ? Je ne sais pas parce que personnellement, ça arrive que par exemple, vous mettez un Sagalite en front et ça peut augmenter les dégâts du Sagalite. Et là, ça peut ne pas être déconnant. Donc, avoir dans une équipe avec Sagalite, ça peut être intéressant que d'avoir une Jun à l'arrière. On continue maintenant avec l'explication du skill 3 que je trouve très intéressant. C'est un skill vraiment particulier puisque, en fait, vous avez Jun ici qui va cibler, qui va retenir un ennemi qui est situé en back. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer son fouet, emprisonner l'ennemi qui est en back et l'immobiliser. Et cela, ça va durer ici. Si vous voyez ici, la durée, c'est pendant maximum 10 secondes. J'insiste sur le maximum 10 secondes parce que je vais vous montrer après tout à l'heure qu'il y a quelques effets, quelque chose qui montre que ça peut ne pas durer 10 secondes forcément. Et cela, ça précise également que pendant à chaque seconde que l'ennemi est retenu, ça va lui infliger 80% de dégâts. Donc, quelques petits dégâts de temps en temps. On ne dit pas non. Et ça précise que lorsque ce skill est libéré, en fait, Jun et la cible sont immobilisés. Les deux sont immobilisés. Et alors, je ne sais pas si c'est aussi lorsque le skill est libéré dans le sens où elle utilise ce skill. Je pense que c'est dans ce sens-là. Et lorsque le skill passe au niveau 2, on obtient un effet supplémentaire qui est intéressant. C'est que la cible qui est restreinte, eh bien, va avoir ses défenses qui vont être réduites de 35% et au niveau 3, elles vont être réduites de 50%. Donc, ce qui est pas mal. Ce qui est important à noter sur ce skill, c'est qu'il y a deux choses. Alors, la première, c'est que maximum 10 secondes. Moi, de ce que j'ai pu voir, c'est que si les dégâts, vous voyez qu'elle a fait 80% de dégâts, j'ai remarqué que lorsque la personne qui était immobilisée esquivait les dégâts, ça l'a libéré immédiatement, de ce que j'ai pu voir. Et secondement, c'est que, faites attention, c'est que si vous contrôlez la Jun, qu'elle immobilise une cible et que vous activez, par exemple, le skill 1, ça va libérer de l'immobilisation. Donc, c'est-à-dire que ça, ça s'annule une fois que vous utilisez le skill 1, ce qui est un petit peu dommage. Et on termine par l'explication du skill 4 de Jun, qui va être un skill encore de soutien, qui va ici aider encore ses alliés. Ça précise que si un allié a ses PV qui sont en dessous de 40%, ça va les healer immédiatement avec un heal à hauteur de 30% de leur PV max. Et ça va être ici avec un intervalle de 3 secondes. Et vous pourrez utiliser cet aspect du skill dans le combat jusqu'à 5 fois maximum. Et lorsque le skill passe au niveau 2, ce n'est plus 30% de soins par rapport au PV max, mais ça passe à 40%. Et au niveau 3, ça précise que l'intervalle est réduit. Donc, ce n'est plus 3 secondes d'intervalle entre deux utilisations, ça passe à 2 secondes d'intervalle. Voilà pour ce qui était de la présentation des skills de Jun. Et maintenant, on va passer tout de suite à l'analyse au niveau de son armure. Au niveau des stats qui sont octroyées à Jun avec son armure, déjà, on a les PV classiques, les PV 18% en plus. On ne crache pas dessus, c'est bien, même si les PV, ce n'est pas la stat la plus ouf. Après, on a l'attaque à 15%, pareil, puisque l'attaque dépend du heal, donc c'est plutôt cool. Derrière ça, on ne crache pas du tout dessus, c'est 12% de défense. Donc, la défense aussi, la défense, elle a une très bonne défense, donc 12%, c'est plutôt bien. Et à côté, nous avons ici qui est l'esquive, donc l'esquive qui monte à 90%. Donc, voilà, on n'est pas aussi contre un petit peu d'esquive. Maintenant, l'armure, lorsque vous l'avez montée au moins au niveau 1, vous débloquez le premier aspect qui nous précise que lorsque vous utilisez le skill 3, donc le skill qui restera un des ennemis, ça vous précise que Jun recevra 40% de dégâts en moins. Ici, la même chose, lorsque vous montez l'armure au niveau 10, vous avez avec le skill 3 un autre aspect, c'est qu'un soin sera prodigué à Jun à hauteur de la valeur du skill. Alors là, je pense que ça parle au niveau de l'attaque. Donc, par exemple, si l'attaque est de 80%, je pense que ça va être un soin à hauteur de 80% de l'attaque de Jun. C'est comme ça que je l'interprète. Et l'armure au niveau 20, donc lorsque vous l'avez montée au niveau 20, vous débloquez le troisième aspect qui est plutôt intéressant, qui nous précise que, vous savez, avec le skill 4, lorsque un allié perd un certain seuil de PV, donc lorsqu'il est en dessous des 40% de souvenirs, c'est que vous avez ici Jun qui va immédiatement le healer, mais qui va aussi également maintenant lui donner 1000 points de cosmos. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est bien. Ça peut vraiment bullshit un adversaire. Et notamment, lorsque vous le montez au niveau 30, puisque là, c'est la même chose, mais ce n'est plus du 1000 points de cosmos que vous lui donnez, mais ça va être 3000 points de cosmos. Ça peut vraiment faire passer un de vos alliés en SP très rapidement, en voyant que ses PV diminuent très vite. Ça peut vraiment changer peut-être au cours d'une autre partie. Donc, voilà pour ce qui était la présentation de l'armure de Jun, ainsi que de ses skills. Donc, on peut remarquer qu'au niveau de ses skills, il y a pas mal de choses qui peuvent être contraignantes, notamment le fait que quand il reste un quelqu'un, les activations des autres skills peuvent rompre le lien. À côté de ça, l'armure est plutôt intéressante et le placement de Jun à l'arrière avec de bons fronts, puisque c'est eux qui viennent soutenir, ça peut vraiment y jouer sur sa capacité à être utile ou non. Donc, c'est un passage plutôt particulier qui vous demande de bien la connaître si vous voulez en retirer une quelconque efficacité. Bien, maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, on va s'intéresser au petit showcase. On va aller maintenant aller voir tout ça dans la partie et je vais vous présenter un petit peu tous les skills. Bien, nous voici à présent dans une partie. On peut voir ici que la Jun, elle est à l'arrière. Alors, j'ai pas mis tous les personnages de façon à ce que vous pouvez bien voir les skills. Donc, la Jun est à l'arrière avec un petit Chihulibra et un Shenades en front. Vous allez voir que dans un premier temps, elle va faire des petites autos, là, donc c'est rien de spécial. Donc, des petites autos, donc rien là à dire. Là, ici, par exemple, hop, vous avez vu, elle a tapé avec le fouet le sol et là, elle a donné du heal aux deux frontes et le cosmos. Donc là, on a l'aspect au niveau du skill 2, celui qui donne le cosmos et le heal sur les deux frontes. Donc ça, c'était le premier aspect. Normalement, ici, là, vous avez vu, elle a lancé le skill 3 et elle a bloqué un ennemi. Et là, j'ai fait exprès de lancer l'aspect de façon à ce que vous voyez que lorsque je lance l'aspect, ça libère immédiatement l'ennemi. Donc, l'ennemi n'est plus restreint et ça annule le skill 3, ce qui est bien dommage. Et là, j'ai fait le skill et là, vous voyez que là, ça va donner une sorte de bouclier de vent à vos alliés en fronte. Enfin, les deux qui ont le moins de PV. Donc ici, vous avez le Shenades et vous avez la Jun. Donc, les deux personnages, regardez, hop, ils ne prennent pas de dégâts lorsque les dégâts sont trop faibles. Ça ignore et si les dégâts sont pris, ça va être réduit à 50%. Donc, du coup, ça aide plutôt pas mal. Donc, ça permet à Shenades de tanker et de ne pas mourir. Donc là, elle s'est faite tuer. Alors, vous savez, c'est juste pour les tests. Ce n'est pas le but, elle n'était pas de gagner. Donc, j'ai annulé et je passe au match suivant. Donc ici, on recommence. Regardez, là, vous avez la Jun qui frappe, tranquille. Là, elle va octroyer aussi pareil. Hop, heal plus Cosmos, là, qu'elle a donné immédiatement. Elle va poser immédiatement après. Elle va aller bloquer un des ennemis. Et regardez, celui-ci, je ne le bloque pas. Regardez, il prend des dégâts au fur et à mesure. Vous voyez, chaque seconde, il prend des dégâts. Encore, là, presque 5000. Encore 5000. Et vous voyez que là, ça dure un petit moment quand même. Ça peut durer jusqu'à 10 secondes. Et là, le personnage est libéré. Bon, là, il m'embête encore. Et là, June était encore morte. Puisque le but n'était pas encore de gagner. On passe au combat 3. Et dans celui-ci, regardez, vous avez déjà la June qui frappe, toujours classique. Elle va donner le heal et le Cosmos maintenant à vos alliés. Là, elle a essayé de mettre le... Alors là, c'est intéressant parce qu'elle va mettre là, elle va restreindre celui-ci. Et regardez une chose. Là, hop, regardez. Ici, les dégâts qu'il doit prendre par seconde, il ne les a pas pris. Il y a marqué ici, esquive. Et à ce moment-là, regardez, il se libère de l'attaque. C'est ce que j'ai pu observer. J'ai vu que des fois, il se libérait et je pense que c'est parce qu'il esquive tout simplement les dégâts de June. Je ne peux pas vous l'assurer encore à 100%, mais ce qui me paraissait le plus probable. À côté de ça, il faut des petits coups de fouiller en spécial. Et Availlé, donc c'est vrai que je ne vous ai pas illustré ce point-là. Mais Availlé, la personne qui va prendre beaucoup de dégâts de temps en temps. Ça va être représenté par des petites croix vertes autour du personnage. Donc là, on passe aux attaques suivantes. Regardez. Donc là, on va essayer de voir si on peut voir le skill 4. Regardez. Là, quelqu'un a été frappé. Et là, il y a eu un heal qui a été octroyé. Vous voyez ? Parce qu'elle a subi des dégâts. Donc ici, elle s'est donné un heal. Ça, c'est le skill 4. Et là, elle a été bloquée, celui-ci. Et j'ai désactivé l'attaque pour essayer de voir avec le bouclier devant, voir les effets. Et là, c'était pour voir si ça ignorait. Et je peux vous assurer, c'est plutôt efficace ce bouclier. Il peut vraiment aider au niveau du front. Donc là, elle est contrôle. Rien de spécial. Je voulais voir si je pouvais relancer le lasso, mais je n'ai pas eu l'occasion. Donc là, regardez. Hop ! Vous avez vu les petites croix vertes ? Ça, c'est pour montrer qu'elle a pris des dégâts et à s'y healer immédiatement. Si je reviens un petit peu en arrière. Regardez. Hop ! Elle va prendre l'explosion. Et là, vous avez vu qu'il y a eu le heal qui s'est superposé. Donc, elle n'est pas pris énormément de dégâts, du coup. Et elle a pu contrôler immédiatement aussi le personnage ici. Donc là, on a pu voir à peu près tous les skills du skill 1, 2, 3 et 4. On va quand même voir un petit peu plus. Donc là, je vous le remontre. Là, encore les autos. Elle va normalement donner du soin et du heal. Enfin, le cosmos et le heal à vos personnages. Là, elle a pris des dégâts. Donc, elle s'est même soignée avec une skill 4. Et elle a lancé le skill 3 immédiatement sur lui. Et là, regardez. Il a esquivé. Donc, il a esquivé la deuxième attaque de Jun. Et il va se libérer immédiatement. Donc là, vous avez vu. Deux fois que l'adversaire qui est restreint esquive les dégâts qu'il doit subir avec Jun. Et deux fois, il s'en libère. Je pense que c'est la raison de pourquoi il était écrit jusqu'à 10 secondes. C'est pour ça que des fois, c'est très chiant de voir à peu près les skills. Et il précise des choses sans vraiment tout dire. Et ça, voilà. Il faut vraiment voir au niveau de la partie pour s'assurer de ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc là, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Là, elle décède. Et je pense que je vais finir sur ce décès. Maintenant qu'on a vu un petit peu à quoi ça va s'attendre au niveau du personnage dans un petit showcase. On va voir un petit peu les différentes compositions qu'on peut faire avec celui-ci. On est à présent sur mon compte afin de voir ce qu'on pourrait constituer au niveau des équipes. Tout d'abord, je vais trouver un personnage afin d'illustrer la petite Jun. Alors, on va l'illustrer. On va prendre ici le Ptolemy. Parce que je pense que c'est un des personnages que je n'incluirai pas dans les équipes. Donc, Ptolemy est le personnage qui va être la représentation de Jun. Ensuite, partons sur une équipe de type vent. Donc, on va avoir le Doko, le Misty qui peut s'incorporer avec. Pourquoi pas le Camus qui est un très bon personnage aussi. Lorsque vous allez débloquer l'armure à 30. Et après, il nous faut des dégâts. Donc, pourquoi pas avec un petit Death Mask. Et là, on a une synergie avec 4 éléments élémentaires. 4 éléments. C'est très bien. Donc là, on a une petite base. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Si, par exemple, il nous manque, par exemple, si vous n'avez pas du tout le Camus, vous pouvez le remplacer. Mettre Misty ici, par exemple. Et le Libra Chiru, ça peut partir sur une double synergie. Ou inversement, là, si vous avez ceci, vous mettez ça. Vous pouvez partir sur un type Obscurité Ténèbre. Par exemple, prenez un Dragon des Mers ou un Evil Saga selon vos besoins. Et ici, un autre aspect qui peut être intéressant, si vous partez sur le Sagalite. Le Sagalite aussi, qui est un très bon personnage, qui peut, je pense, être intéressant en PVP, notamment. Pas en PVE, parce que je pense qu'il mourrait trop vite. Mais en PVP, pourquoi pas avec la June. Parce qu'il va ici être boosté par June. Si vous avez son armure montée, il va non seulement lui donner du Cosmos. Il va le healer. Il va le healer. Et après, il va aussi lui permettre, voilà. Bon, on tend à la June de Cosmos de partir en SP plus vite. Et, voilà, lui donner un petit peu de défense avec l'ultime. Qui va faire en sorte qu'il ne prendra pas beaucoup de dégâts. Donc là, on est parti un petit peu sur les types Obscurité Lumière, plus Eau avec Vent. Mais si on veut garder aussi de l'aspect Vent avec autre chose. Si on veut garder, par exemple, Vent. Donc, on va garder Doko, qui est un très très bon personnage. Gardons Doko. Et vous mettez après avec du feu. Alors, Algeti, voilà, je ne suis pas très fan d'Algeti. On pourrait garder le Mu dans tous les cas. Le Aïolos. Et après, vous pourrez partir quand même sur du Misty. Pourquoi pas ? On reste sur du Misty. Et, ouais, ainsi, je pense que c'est mieux. Après, je dis Aïolos parce que c'est celui que j'ai. Mais si vous prenez après Aïolia, Aïolia peut être intéressant aussi. D'ailleurs, à tester, pourquoi pas ainsi, avec June. Là, est-ce qu'elle permettrait en PVP ? Encore une fois, je pense qu'Aïolia mourrait en PVE. Mais ici, de booster en front le Aïolia. Parce que, voilà, Aïolia peut être intéressant. Ici, comme un personnage de type offensif, ici, qui serait boosté par June. Pourquoi pas ? Donc là, on serait quand même avec une synergie double. Avec trois feux et devant. Et après, pourquoi pas si on partirait sur un type Terre. Donc, accompagné de personnages Terre, il y en a beaucoup. Donc, on a le choix. On a notamment le Aldeban, je vais mettre celui-ci. Le Sirius. Le Astérian qui est très fort. On peut mettre le Alcol. On peut mettre le Virgoshen. Pourquoi pas ? Le Virgoshen qui est intéressant. Mais une Chips en PVE qui peut s'avérer être une Chips. Ça peut être intéressant après de voir avec d'autres personnages. On peut voir aussi avec le Aldeban ici. Sirius ici et mettre soit le Shura à l'arrière pour les dégâts. Ou encore notamment le Astérian ici. Et pour compléter avec une équipe avec quatre élémentaires. Avec la petite June à côté. Et voir ce que ça pourrait donner. Je ne pense pas que ça donne un gros mélange. Mais pourquoi pas ? Là, c'est par rapport à vos besoins. Selon vos équipes, ce que vous pourrez faire. Donc, si vous avez du Shura, vous mettez du Shura. Mais en tout cas, là, on a après, par rapport au personnage utile, viable. Par rapport à ce qui pourrait être apporté. Que ce soit en PVP ou en PVE. Donc, à voir. Après aussi, le Alcol peut être intéressant également. Donc, si vous avez Alcol, vous mettez ça. Vous pouvez mettre aussi Astérian ici. C'est possible. Tout est possible. Donc, n'hésitez pas. Après, là, je ne l'ai pas mis Sirius. Mais après, voilà. Ça peut être comme ça. Après, si vous mettez ici Astérian, je pense que vous pouvez... Alors, Astérian fait des dégâts. Il fait des dégâts avec le Aldeban aussi. Mais je pense que sur la durée, ça peut être trop long. Et du coup, en PVE, pas rentable sur le temps nécessaire afin que les personnages tombent en face. Donc, voilà pour ce qui était des différentes compositions d'équipe. J'espère qu'en tout cas, vous êtes... Voilà. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, n'hésitez pas tout en étant dans le respect. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Que l'analyse également vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres. Il y en a d'autres. Il y a du CSAJ. Il y a du Gemini Cannon. J'en ai fait plein. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. En tout cas, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu ou encore de me follow, de follow la chaîne ou encore de me suivre sur Twitter, sur Discord. Tous les liens sont en description. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à plus tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501